Au QG de Goma, c'est là que les problèmes complexes et souvent contradictoires ont été résolus avec doigté en douceur. Le tout était d'allier fermeté et diplomatie, humanitaire et militaire. Car en période de crise aiguë qui motive l'intervention de l'aide internationale, les secours se font toujours, si ce n'est à l'abri des fusils, au moins d'une force potentielle. Celle-ci était française, avec à sa tête Jean-Claude Lafourcade, général de brigade, sur le départ. Oui, bon, je vais venir dans cinq minutes. Merci. Le quartier général installé dans un entrepôt vétuste de friperie n'était pas fait pour le luxe et les réceptions, mais bien pour l'efficacité. Heure par heure, le flux de la population est mesuré, analysé, le nombre de morts enregistré, les besoins consignés et transmis. Le terrain n'est jamais négligé, l'armée vaccine dans le camp de Mugunga. 50 000 enfants sont attendus, ce n'est pas simple, la misère est grande, pourtant les Rwandais font confiance. Etes-vous parvenu à faire vimer militaire et humanitaire ? Je crois que depuis le début de notre action, ça rime très bien. Là, c'est un exemple éluant, un travail extrêmement efficace de cette biophoresse qui représente peu de monde, mais qui a investi des milliers et des milliers de gens. Et sur le terrain, dans la zone humanitaire, c'est la même chose, c'est-à-dire que le médecin est là, l'arrivée alimentaire arrive, en même temps, je n'arrête à la sécu. Général, est-ce que vous êtes un autre homme enregistré ? Je pense que j'ai un peu mûri après tout ce que j'ai vu ici, mais il est récomportant également de voir comment les jeunes français, j'étais avec moi, étaient capables de se débrouer, de se dépenser avec une abnégation extraordinaire pour une noble code humanitaire. Les français n'ont pas tenu compte du regard des autres, ils sont venus les premiers sous les huées, ils repartent aujourd'hui avec les regrets, on les aurait bien gardés encore un peu, les besoins sont énormes.